Merci Vincent de nous donner l'antenne ici à la Basoïque Saint-Odacien et Saint-Rogatien de Nantes. Merci à vous tous de revenir, peut-être qu'à l'instant, les ondes de Radio Fidélité, votre radio chrétienne qui vous propose maintenant de vivre en direct. Une cérémonie, salle d'ordination diaconale et ce, en vue d'être prêtre, de Pierre Biller et Jean-Louis Gomis. Une célébration qui sera bientôt présidée par Mgr Perceroux, l'évêque de Nantes, qui sera assisté d'autres évêques. A la présence de Mgr Charrier, l'évêque émérite de Tulle, mais également la présence de Mgr Lucien Fruchot, l'évêque émérite du diocèse de Saint-Brieuc-et-Tréguier. Sans oublier l'évêque local, entre guillemets, Mgr Michel Bonnet, l'ancien curé de cette paroisse qui nous accueille aujourd'hui. Donc, la basilique Saint-Donatien et Saint-Rogatien de Nantes. C'est donc une cérémonie à suivre sur votre radio chrétienne, mais également sur la scène YouTube du diocèse de Nantes, sur le site diocèse44.fr. Donc, pendant un certain temps, nous ne savons pas encore la durée de cette cérémonie. Elle sera très belle, c'est sûr. C'est un jour de fête, en effet, aujourd'hui pour le diocèse de Nantes, auquel ont répondu les chrétiens, nombreux ici dans cette basilique. Une basilique qui réveille de beaux habits blancs, tels ceux des prêtres présents pour entourer les futurs viacres et leurs familles. C'est un jour de fête, en effet, aujourd'hui pour le diocèse de Nantes, sur le site 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 de Nantes. C'est un jour de fête, en effet, aujourd'hui pour le diocèse de Nantes. C'est un jour de fête, en effet, aujourd'hui pour le diocèse de Nantes, sur le site de Nantes, sur le site de Nantes. C'est un jour de fête, en effet, aujourd'hui pour le diocèse de Nantes, sur le site 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 de Nantes. C'est un jour de fête, en effet, aujourd'hui pour le diocèse de Nantes. C'est un jour de fête, en effet, aujourd'hui pour le diocèse de Nantes, sur le site de Nantes, sur le site de Nantes. C'est un jour de fête, en effet, aujourd'hui pour le diocèse de Nantes. C'est un jour de fête, en effet. C'est un jour de fête, en effet, aujourd'hui pour le diocèse de Nantes. C'est un jour de fête, en effet, aujourd'hui pour le diocèse de Nantes. C'est un jour de fête, en effet, aujourd'hui pour le diocèse de Nantes. C'est un jour de fête, en effet, aujourd'hui pour le diocèse de Nantes. C'est un jour de fête, en effet, aujourd'hui pour le diocèse de Nantes. Sous-titrage MFP. 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 Jean-Louis, Jean-Louis, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Amen. texte texte, Sous-titrage MFP. Lecture MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le Seigneur, Sous-titrage MFP. Seigneur, MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et le nuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux et Philippe baptisa le nuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. Le nuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Achdod, il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Lightning, Yah, qu'est-ce Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Le Seigneur soit avec vous, et avec le récit, évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur ! En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leur synagogue, proclamant l'Évangile du Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu ! Gloire à toi, Seigneur Jésus ! Après la proclamation de l'Évangile par un diacre permanent, nous allons maintenant écouter Mgr Perceroux qui va s'adresser aux futurs diacres, à leurs familles et à tous les fidèles réunis ici dans la basilique Saint-Nanassien et Saint-Angers-Sien de Nantes. Jésus parcourt les villes et les villages de Galilée et partout où il passe, il donne à voir les signes du royaume annoncés par les prophètes. Matthieu nous dit qu'il enseigne, qu'il proclame l'Évangile aux foules, qu'il guérit les malades. Et puis, il s'arrête, il s'arrête et prend le temps de contempler ces foules qui se massent sur son passage. Il en éprouve, nous dit l'évangéliste Matthieu, une vive compassion parce que ces foules sont laissées à elles-mêmes comme des brebis sans leur berger. Et cette compassion de Jésus, elle est une émotion profonde, ressentie physiquement. Le mot grec qu'utilise l'évangéliste et que nous traduisons en français par compassion fait référence aux entrailles, aux viscères. Il désigne les reins, il désigne le cœur, il désigne même l'utérus d'une mère. Jésus, contemplant les foules, est donc littéralement remué jusqu'aux entrailles devant la souffrance de ces gens. Il souffre avec eux. Ces gens qui sont perdus, ces gens qui sont abattus, soumis à la dure loi de l'occupant romain et qui ne trouvent pas en leur responsable religieux des guides capables de les rassurer et de les conduire dans l'espérance. Alors oui, ils accourent vers Jésus, ils se massent au bord des routes parce qu'ils espèrent désespérément qu'il est enfin celui que les prophètes avaient annoncé. Que fera Jésus ? Il aurait pu devenir un leader politique, un révolutionnaire. Il aurait pu encourager les changements sociaux, chasser d'abord les Romains, favoriser un changement de régime, réformer la structure sociale. car nous le savons clairement, plus que n'importe quel prophète, Jésus est venu en ce monde pour rétablir le droit et la justice. Alors est-ce que Jésus se transformera en leader révolutionnaire ? Il est remarquable que devant ces foules, en désarroi, la première demande de Jésus à ses disciples, parmi lesquels il choisira ses apôtres, la première demande, c'est d'abord la prière. Devant la détresse des foules, Jésus ne demande pas l'action, non. Il faut d'abord, en toute priorité, restaurer le lien personnel et explicite avec Dieu. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Changer le monde, oui, mais pas selon des plans humains, mais selon les plans de Dieu. Jésus parle d'abord de prier le Père afin de se mettre à l'écoute de ce que lui veut. Ensuite, ensuite, on moissonnera. Voilà, frères et sœurs, je crois une première leçon pour chacun de nous, disciples du Christ, engagés sur le vaste chantier de la construction du Royaume, devant les urgences qui se font jour et qui nous prennent parfois aux entrailles. Nous savons combien est grande la tentation, parfois, de vouloir bâtir ce Royaume de manière trop humaine, selon nos plans à nous. Le Christ et son Évangile ne venant d'ailleurs parfois qu'a posteriori, comme pour justifier nos manières de voir et de faire. Première leçon pour chacun de nous, mais voilà aussi, je crois, une première leçon pour vous, Pierre et Jean-Louis, qui devenez diacres, et pour nous tous, avec vous, les ministres de l'Église. Par votre ministère, vous nous rappellerez que c'est bien la volonté de Dieu que nous avons mission d'accomplir et non la nôtre. sa volonté qui est que tout homme soit sauvé, mais pas à notre manière, selon nos plans, mais à sa manière, à lui. Et cela nécessite que nous soyons tous des femmes et des hommes enracinés en Christ, afin d'accomplir dans la force de l'esprit la volonté du Père. Et cette moisson, qui a besoin de nombreux ouvriers, elle est disproportionnée au regard de nos forces. C'est clair. Aussi, évidemment, le Seigneur ne nous demande pas d'être présent partout à la fois, il ne nous demande pas de courir partout, mais il nous demande d'être vraiment présent là où nous sommes, là où il nous a placés pour que nous portions du fruit. Là où nous sommes, il s'agit de prendre toute notre place au sein du peuple de Dieu, afin qu'il soit à la hauteur de la mission que le Seigneur lui confie. Là où nous sommes, il s'agit de moissonner sans attendre que les orages fassent pourrir la moisson sur pied. Frères et sœurs, nous voilà invités à être des moissonneurs là où nous sommes. Dans notre famille, dans nos lieux de travail, dans nos lieux d'engagement, là où nous vivons, dans nos quartiers et nos villages. C'est d'abord ce que le Seigneur nous demande, et c'est la deuxième leçon, je crois, de cet évangile. Et vous deux, Jean-Louis et Pierre, qui franchissez aujourd'hui une étape décisive vers le ministère de prêtres diocésains qui fera de vous les pasteurs de son église qui est à Nantes, vous vous engagez aujourd'hui à la servir parce que vous avez discerné que c'était là, dans ce diocèse, que le Seigneur vous attendait parce que vous avez entendu l'appel à faire alliance avec cette église afin d'y moissonner les fruits des semailles faites par le Seigneur avec tous les autres ouvriers qui y sont déjà à l'œuvre et dont bon nombre sont là autour de vous pour vous accompagner cet après-midi. Aujourd'hui, vous faites alliance avec l'église qui est en Loire-Atlantique. C'est là que le Seigneur vous appelle, c'est là qu'il vous a plantés et c'est là que vous porterez du fruit. Puissiez-vous l'aimer sans réserve et vous donner à elle sans retenue et puissiez-vous recevoir d'elle en retour la joie du moissonneur qui ne s'est pas fatigué en vin tant les remorques débordent de gerbe. Et j'ai bien dit moissonner les fruits des semailles faites par le Seigneur. Dans notre texte, Jésus ne demande pas des semeurs mais des moissonneurs. Car nous autres, ministres de l'Église, avec vous tous ici présents, nous ne faisons que moissonner ce que le Seigneur a semé dans le cœur des hommes. C'est lui seul qui fait grandir chez un homme, une femme, un enfant, un jeune qui fait grandir l'espérance du salut. Et n'est-ce pas d'ailleurs ce qu'il a fait dans le cœur de cet eunuque éthiopien rejoint par le diacre Philippe ? Ce dernier, au bout du compte, n'a pas eu grand-chose à faire. Il n'a eu qu'à lui expliquer l'Écriture et le baptiser. L'essentiel avait été fait par Dieu qui avait inspiré à ce haut fonctionnaire de la reine de Candace de lire dans la Bible le récit du serviteur souffrant. Aussi, ce qui vous est demandé à tous les deux et à nous tous avec vous, c'est de rentrer de bonne grâce et humblement à la manière du diacre Philippe dans le travail de Dieu qui toujours nous précède et de le prendre tellement à cœur que nous soyons toujours à réclamer de l'aide, de nouveaux bras, de nouveaux cœurs de missionnaires. Dans cette immense entreprise missionnaire qui nous dépasse de toutes parts, qui couvre tous les pays et tous les siècles, Dieu est à la fois le maître d'œuvre et, excusez l'expression, le chef du personnel et c'est par lui qu'il faut passer nécessairement, prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Il faut bien passer par le maître pour trouver les ouvriers. C'est là la troisième leçon de cet évangile. Ne l'oublions jamais et ne l'oubliez jamais, Jean-Louis et Pierre, alors que vous devenez diacres, appelés à manifester par toute votre vie le Christ serviteur, frères et amis des hommes. Frères et sœurs, aujourd'hui, le maître de la moisson nous envoie deux nouveaux ouvriers. Avec les diacres qui les entourent, ils reçoivent mission de réveiller en nous la joie de croire et le souci de la moisson, de nous donner un cœur ouvert et généreux pour le service de nos frères et sœurs, de susciter en nous l'espérance des moissonneurs. Dieu, par son Fils Jésus, nous a assurés que ni la pluie, ni le vent, ni le froid n'empêcheront le grain de germer et de porter du fruit en abondance parce qu'il s'est fait lui-même ce grain de blé enfoui en terre duquel a levé l'épi de la vie nouvelle et éternelle. C'est cette espérance, Jean-Louis et Pierre, que vous avez désormais mission de vivre et de nous rappeler dans ce beau ministère de diacre que vous allez recevoir dans quelques instants. Entrons, frères et sœurs, maintenant dans cette grande liturgie de l'ordination. Confions-les tous les deux au Seigneur. Confions au Seigneur notre Église dont ils deviennent les serviteurs. Confions-nous les uns les autres au Seigneur dans la diversité de nos vocations. Aux côtés de Pierre et de Jean-Louis, nous sommes chacun et tous ensemble les ouvriers de la moisson du Seigneur. Oui, que le Seigneur continue d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Amen. A l'instant, l'homélie de Monseigneur Laurent Perceroux sur Radio Fidélité et sur la chaîne YouTube du Diocèse de Nantes. L'évêque nous a rappelé que par leur ministère, les deux diacres nous rappelleront en effet que Jésus est venu accomplir son projet et non accomplir le projet des hommes. Car là où nous sommes, il s'agit de moissonner, que ce soit en famille, au travail ou dans des engagements divers. Oui, c'est bien les moissonneurs, c'est bien nous les moissonneurs et Jésus, lui, est le semeur. Alors, sans cesse, sachons prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Veni, créateur spiritu, et testo l'homme des états, il plie est super et la prétit ou qu'il est ou qu'il qu'il ou est ou Sous-titrage MFP. ... 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